– Rencontre officielle pour deux chefs d'État. Le Malien Goïta accueille son voisin Traoré du Burkina Faso. Les deux militaires ont un point commun. Ils ont tous les deux renversé leur gouvernement élu, mené un coup d'État dans leur pays. Et à chaque fois, la raison invoquée est sécuritaire. – Nos objectifs ne sont autres que de donner un souffle de vie nouveau à tous ces compatriotes affligés par ce conflit. C'est aussi d'envisager un développement endogène en ne comptant que sur nous-mêmes. – Coup d'État au Mali et en Guinée en 2021. En 2022, le Burkina Faso connaît deux putschs. Voici l'homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Il veut renforcer les liens entre ces pays africains dirigés par des militaires. Pas plus tard qu'hier, il choisit une chaîne de propagande russe pour détailler ses ambitions. – Plus on s'unit, plus on est efficace. Nous, nous sommes en train d'évaluer actuellement beaucoup de choses avec le Mali, surtout sur le domaine économique. Sur le côté défense, déjà, on a des accords. Ça, c'est déjà scellé. Donc s'il y a d'autres États qui sont intéressés, c'est sûr qu'on va aller vers la Guinée. Et s'il y a d'autres États intéressés, qu'on puisse s'unir. C'est ce que la jeunesse démène. – La jeunesse soutient massivement les putschistes dans ces pays. – Certains appelaient cela le coup d'État nouvelle génération, avec une génération de militaires qui, non seulement interviennent pour faire des coups d'État, mais instaurent des transitions militaires plutôt sur une longue durée. et adoptent, en tout cas c'est le cas pour le Mali et pour le Burkina Faso, un logiciel qui est un logiciel de rupture avec l'Occident d'Istit, avec la France singulièrement, et un logiciel d'alliance avec la Russie. – Chaque fois, les mêmes symboles et la même cible. Ici, l'ambassade de France à Ouagadougou est attaquée par des manifestants en octobre dernier. – Des drapeaux russes fleurissent, et l'on souhaite l'intervention de Moscou. – Nous voulons la Russie, parce qu'ils sont plus pragmatiques et efficaces. L'intervention en Centrafrique a donné des résultats. L'intervention au Mali aussi donne des résultats. – Quand on refuse d'écouter sa population, quand on refuse d'écouter le peuple, ça se termine comme ça. Voilà, depuis longtemps on a parlé, on a sorti, on était serrés comme un auto, mais maintenant on est libres, on est contents, c'est la victoire du peuple. – Face à cette contestation populaire, politique et militaire, les troupes françaises de Barkhane sont contraintes de quitter le Mali, puis le Burkina Faso. Après presque 20 ans de guerre contre les djihadistes au Sahel, la France est aussi rattrapée par son passé colonial, selon ce chercheur. – Ce contentieux, qui est un consentement, un contentieux diffus, qui relève parfois même, je dirais, d'un paramètre irrationnel, il faut peut-être prendre ça en compte pour redessiner peut-être des relations plus ordinaires, plus normales, et aussi plus équilibrées. – La prise de pouvoir par ces militaires n'a pas montré d'effet dans la guerre menée contre les djihadistes au Sahel. Les groupes armées terroristes continuent de mener et de filmer des attaques meurtrières. De l'autre côté, l'armée burkinabé est accusée de massacres de civils. Même chose au Mali. Les mercenaires russes de Wagner, alliés de Bamako, seraient eux aussi responsables d'exactions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501